On dit que vous auriez décidé d'arrêter l'antenne d'ici 2-3 ans. Ah ! J'ai dit ça moi ? C'est ce qu'on dit. Alors non, attention. Que là, vous auriez pris une décision et fixé une deadline. Je vais être très honnête, j'ai dit exactement, et je redis la même chose, que je prendrai une décision selon la direction d'M6. Et quand j'ai dit ça... Quand ça va changer, quand Nicolas Taverneau va partir ? Nicolas Taverneau et Thomas Valentin devaient peut-être changer, donc j'ai dit, écoutez, le jour où ils changent, etc., et s'ils doivent changer, je prendrai ma réflexion et je peux arrêter l'antenne. Je pense effectivement que j'arrêterai avant qu'on me demande d'arrêter. Voilà. Vous êtes aujourd'hui l'un des animateurs préférés des Français. Pourtant, on a le sentiment que cette notoriété, elle vous pèse parfois. Ben non, alors... Vous l'avez dit là récemment dans une table de confrater le plaisir, vous vous sentiez parfois seul. Non, j'ai dit que ce qui est très compliqué, c'est que la célébrité peut un peu isoler, et isole quoi qu'il arrive. Ça, c'est une certitude. Plus vous êtes connu, vous posez toujours la question quand vous rencontrez quelqu'un, si je sors dans la rue. Est-ce que c'est Stéphane ou Stéphane Plaza ? Forcément, c'est M. Plaza qui reconnaît, et pas l'être Stéphane. Et vous avez des amis qui sont... Vous avez beaucoup plus d'amis quand vous êtes connus, et vous êtes beaucoup plus beaux quand vous êtes connus. Et donc, des fois, vous pouvez vous poser des questions, parce que, même sur quelques amis, voilà, des fois, vous avez besoin de vous livrer, vous avez besoin d'isoler, qu'on peut... Voilà, si, par exemple, je déplace un micro qui est comme ça, qui est devant moi, on va dire, mais qu'est-ce qu'il a ? Il est énervé ? Alors que peut-être, il a trop dormi, il a peut-être pas envie de dire quelque chose. Et maintenant, on vous dit, bon, ben, il faut pas l'énerver, on vous dit moins les choses pour pas vous énerver, ah, ben, de toute façon, Stéphane... Voilà, donc, je trouve que ça isole, et qu'on n'est pas toujours sur des vrais sentiments. Donc, ça peut me peiner, oui, parce que je suis plutôt quelqu'un d'anti et de sincère. Vous rêvez d'anonymat, parfois ? Je rêve pas d'anonymat, je rêve de plage avec des mojitos, oui. De toute façon, si je suis très honnête avec vous, quand j'ai commencé la télé, j'ai 10 ans de télé, à la cinquième année, je me suis posé la question si j'allais arrêter moi-même la télé, parce que ça me pesait déjà, et on m'a dit, de toute façon, maintenant que tu es connu, tu seras soit un asmin, soit quelqu'un, soit quelqu'un qui s'est fait virer de la télé. Donc, on est condamné maintenant à continuer, en fait ? Non, on n'est pas condamné à continuer, je pourrais arrêter, mais tant que je prends du plaisir, je continue, et avec plaisir, et tant que j'aimerais les gens que j'aime beaucoup et les aider à la télé, j'irais si les programmes m'intéressent, je ferais pas une émission que je n'aime pas ou je ferais pas quelque chose que j'ai pas envie de faire. Après, ça veut pas dire que parce que vous faites une émission que vous aimez, elle va marcher. C'est deux choses différentes. En tout cas, moi, j'y vais toujours avec le cœur. Des fois, vous vous dites, on vous demande trop ou on vous demande pas assez ou on vous appelle pas ou on m'appelle pour une maison. Peut-être que j'aimerais qu'on m'appelle pour me dire, Stéphane, comment vas-tu ? Tout le change parce que la télé est un monde merveilleux puisque tu connais beaucoup de gens connus, c'est merveilleux, ta vie est féérique, mais vous avez les mêmes soucis que tout le monde. En tout cas, vous avez des soucis comme tout le monde et moi, je suis plutôt un clown blanc. Ça veut dire que je provoque et tout ça, mais que je suis très, très sensible.